Le problème est parce que les problèmes d'inondation sont des problèmes structurels, profonds. Ils pensent qu'il faudrait une intervention supérieure. Mais comme nous le faisons chaque année, dans toutes les activités pré-hivernement, cette année aussi nous avons voulu reconduire le même schéma. D'abord le furage est important parce que l'année dernière nous avons vu les résultats du furage. Nous avons voulu cette année aussi reconduire ce furage avec l'ONAS, avec les communes d'arrondissement. On en prend une partie. Les communes aussi prennent une partie de ce furage et la ville de Thiès. Nous avons commencé cette opération de furage depuis un mois. A côté du furage, nous avons aussi acheté des motopompes avec leurs accessoires pour appuyer la brigade des sapeurs-pompiers. Mais à côté des sapeurs-pompiers aussi, nous allons avoir une équipe mobile qui pourra être à côté des populations pour aider les populations au moment des inondations. Mais aussi nous avons voulu appuyer le service d'hygiène avec du matériel plutôt sanitaire pour faire le saupoudrage. Vous avez vu tout à l'heure, le chef de service oublier ce matériel, c'est du bon matériel. Et donc nous avons acheté aussi les produits qui vont aussi avec ce matériel. Nous avons donc aussi à côté de ça prévu de faire une opération de désensablement. Donc parce que cette opération de désensablement aussi est très importante. Parce qu'elle permet non seulement à l'ICG, l'Assemblée de pouvoir faire son travail, mais aussi elle participe donc pour cette opération de désensablement dans la lutte contre les inondations. Et aujourd'hui nous prévoyons aussi une grande opération de reboisement et aussi une opération de délégage des arbres. Ou alors de manière générale quelques activités que nous avons voulu aujourd'hui partager avec les populations de Thiès, toujours avec le concept d'une mairie au service des populations. On a dit l'implication des acteurs de développement, mais surtout des OCB. Oui, j'ai oublié que le Ramblé aussi. Le Ramblé aussi l'année dernière, j'insiste, a donné beaucoup de résultats dans certains quartiers populaires où les populations s'organisent pour lutter contre les inondations. C'est les populations qui connaissent bien leur milieu, qui connaissent bien aussi la voie de l'eau. Et souvent ils demandent du sable pour dévier. Et c'est une opération très efficace. Cette année-ci nous avons fini de discuter avec le fournisseur, de stabiliser une feuille de route avec, et tous les quartiers en tout cas qui vont manifester. Donc une demande pour la ville de Thiès sera à côté de ces quartiers-là. La ville a un peu duré, mais je dois les recevoir tout à l'heure. Elles m'attendent, elles sont à l'intérieur. Je dois discuter avec eux sur les activités aussi, comment impliquer le mouvement Nawetan dans les grandes activités de vacances, et comment davantage les soutenir. Monsieur le Président, vous parlez de Nawet, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres inondations pour les familles de Thiès et d'autres inondations. On peut faire des choses, des tises et des tirs. Ce qu'on peut faire c'est le curage. Le curage est la seule. Il y a des palaces inèques pour les cuirés de 20 ans. Mais quand on fait le curage, on peut voir qu'il y a des taux. Donc au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures, on va voir les taux. C'est pour cela qu'on le reproduit et on l'a apporté en charge du cuirage. Il y a aussi les communes de Tiesse-Est, Tiesse-Ouest et Tiesse-Nord. Mais à côté de ce cuirage, on a des motopompes pour les sapeurs-pompiers. Non seulement pour les sapeurs-pompiers, mais aussi pour les équipes mobiles. Les inondations sont les plus sensibles avec des matériels, des motos et des accessoires pour protéger les populations. Il y a aussi des sapeurs-poudrages, des matériels phytosanitaires. Il y a aussi des produits qui sont accompagnés. Il y a aussi des ramblés qui sont les sous-pourgés. Les inondations sont les plus sensibles pour les sapeurs-poudrages. Mais ils ont des difficultés pour les sapeurs-poudrages. Les inondations sont les plus sensibles pour les sapeurs-poudrages. Ils ont tous les plus sensibles pour les sapeurs-poudrages. Ils ont aussi des éligages, car ils ont des éclairages, mais aussi des sécurités. Ils ont aussi une opération pour les sapeurs-poudrages. Ils ont aussi des opérations-poudrages. Ils ont aussi une opération pour les sapeurs-poudrages. Donc les activités sont aussi partagées avec les populations. Ils ont aussi une activité pré-évernage officiellement. Ils ont aussi une activité pré-évernement pour les sapeurs-poudrages. Est-ce qu'ils ont aussi une activité de développement ? Oui. Je pense qu'ils ont aussi une activité pré-évernement pour les sapeurs-poudrages. Ils ont aussi une activité pré-évernement pour les sapeurs-poudrages. Ils ont aussi une activité pré-évernement pour les sapeurs-poudrages. Ils ont aussi une activité pré-évernement pour les sapeurs-poudrages. Ils ont aussi une activité pré-évernement pour les sapeurs-poudrages. Donc on est sur les 30 millions. Sous du garde départemental d'hygiène de Tchesse. Votre travail quotidien est salué, mais en période hivernale, ce n'est pas plus compliqué ? Si, on peut dire que c'est un peu compliqué. Comme vous le savez, en période hivernale, la plupart des maladies endémiques, comme le paludisme, la diarrhée, la dysenterie, les parasitoses, les plus redoutables pour nos populations trouvent un terrain propice immédiat dans notre environnement. Car les conditions d'hygiène, de salubrité et d'assainissement n'y sont pas des meilleures. Cependant, la sous-brigade départementale d'hygiène de Tchesse, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, compte dérouler une opération de saupoudrage pour réduire la densité des vecteurs, les moustiques vecteurs de la fièvre jaune et du paludisme. Mais aussi procéder à des opérations de désinfection et de désinsectisation, pour lutter contre les micro-organismes, les bactéries et les virus, responsables des maladies diarrhéiques, mais aussi des infections cutanées. Donc, sur ce, nous remercions infiniment le maire de la ville, en l'occurrence M. Babakot Diop, qui n'a ménagé aucun effort et qui a mis à la disposition du service national de l'hygiène un important lot de matériel vraiment pour pouvoir intensifier la lutte contre les vecteurs. Donc, au nom du colonel Maudo Malik Diop, chef du service national de l'hygiène, au nom du capitaine Idriss Ndiaye, le chef de la brigade régionale d'hygiène, nous félicitons infiniment M. le maire de la ville, M. Babakot Diop, pour ce geste noble. Et nous disons aussi, à l'endroit de la population tchaïsoise, de prendre vraiment toutes les dispositions. Nous leur disons que les jours à venir, nous allons démarrer la campagne, nous allons démarrer les opérations de saupoudrage pour lutter contre les vecteurs. Nous allons parler de la campagne, de la campagne, de la campagne, de la campagne, de la campagne. Donc, le service du hygiène, nous comptons d'obtenir les opérations de saupoudrage. L'opération de saupoudrage a été créée pour nous amener la campagne avec les vecteurs. C'est le nom du Pompé Décu. C'est ce qu'on a fait pour faire de la campagne et le souris auto. L'opération a démarré à 19h-20h. C'est ce qu'on a fait pour nous amener la population. On a fait des émissions, des campagnes de sensibilisation. Comme ça, nous parlons aux gens, les gens qui sont en train de se plonger. L'opération est de lutter contre les vecteurs et les jeunes. Nous avons beaucoup de faveurs pour les profiter du du doux. Parce que nous trouvons les lieux propices pour les vecteurs de la population. Donc, nous avons été créés au service du hygiène. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour le service du hygiène. C'est ce qu'on a fait pour nous. En tout cas, depuis que nous sommes en train de se plonger, la brigade a été créée à la réhabilité. Il nous a donné des pavés, il nous a donné des séments et des soupes. C'est ce qu'on a fait pour nous. Mais ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour nous. Donc, nous avons fait l'importance et le service du hygiène. Quels sont les matériels que nous avons faits? Les matériels sont des pompes, des matériels de bénéfection, des matériels pour le saupoudrage. Il nous a donné aussi des produits que nous avons utilisé pour pouvoir faire la réhabilité. Les produits que nous avons utilisé pour pouvoir faire la réhabilité. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il y a aussi la réhabilité. La demande est trop forte. Il y a des pavés. Mais cette opération est à son heure. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour M. le maire de la ville. Encore une fois, par l'autorité. Il nous a dit que nous devons suivre ce qu'on a fait comme le maire. Comme ça, nous pouvons sillonner l'artère, le maillage de la zone. Comme ça, la réhabilité, est-ce qu'il y a des moyens logistiques ? Souvent, il y a des éléments d'un taxi. Il y a des moyens. Honnêtement, il n'y a rien. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. La sous-brigade d'hygiène de Thiesse dispose d'un seul véhicule. Et le véhicule, là, vraiment, ce n'est pas du tout opérationnel. Donc, nous lançons aussi un appel à l'endroit des autorités. pour qu'on puisse nous couvrir. La zone est vaste. La zone s'étend jusqu'à Kayar. Donc, nous avons besoin. Honnêtement, nous allons faire des réclamations. Pour qu'on puisse notre travail. En tout cas, c'est ce que nous avons dit. Merci mon cher. Merci, merci.